Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Il apparaît clairement que nombre de personnes ayant un pouvoir se livrent à des activités pédocriminelles. On a beau savoir que ces pratiques existent et sont même très répandues dans certaines castes, cela reste inconcevable pour l'homme normal. La première réaction est de se cacher les yeux, la plus naturelle est de ne pas vouloir savoir. Ces pédocriminels vivent souvent dans le luxe, disposent d'appuis médiatiques, d'influences, de moyens considérables et jouissent de l'impunité humaine. Les condamnations pour pédocriminalité touchent des hommes de paille, des fusibles, mais rarement les vrais coupables, ceux qui payent, qui jouissent et se repaissent du mal absolu dont ils sont l'incarnation. Faut-il continuer à ne pas voir, à refuser de savoir, ou faut-il répondre à l'appel de Karl Zéro et Jean-Dominique Michel pour susciter un mouvement de révolte des peuples contre ces élites abominables ? Jean-Dominique Michel pense que l'exposition de l'horreur, la dénonciation de la pédocriminalité, la révélation de la vraie nature détestable des gouvernants mondialistes sortiront enfin les peuples de leur léthargie. C'est à souhaiter, et c'est pour cela que je joins ma modeste voix à la leur. En tant que chrétien, je sais que l'éternité d'un pédocriminel se déroule dans les pires souffrances de l'enfer. Mais cela ne suffit pas. La justice humaine doit se montrer implacable et frapper ses adeptes du démon. Tout est connu, tout est étalé au grand jour. Le pizzaguet, les listes d'Epstein nous ont révélé les noms de l'abomination. Les médias qui ont parti lié avec les réseaux d'infamie se taisent. À nous, peuple, d'agir pour la justice. Partagez, chers amis, cet appel au réveil, afin que les criminels sentent peser sur eux la pression de notre vindicte.